Abandonné par sa mère à la naissance, Vincent Lagaffe a été adopté. Dans les pages de télé 2 semaines, en kiosque le 20 mars 2023, l'animateur a fait de terribles confidences sur son enfance et sur le couple qu'il a élevé. Quand il est né, Vincent Lagaffe a été appelé Franck. Après avoir été abandonné par sa mère et confié à l'assistance publique, il a été adopté par un couple qui a décidé de le rebaptiser Vincent. 60 ans plus tard, l'ancien présentateur du Bidil reste marqué par ce changement d'identité. Quand on change de prénom à 2 ans, je peux vous dire qu'à 60 ans je me retourne toujours quand j'entends Franck. CIS-T ancré en soi et CIS-T très compliqué à gérer, avait-il confié sur Sud Radio en novembre 2022. Cette fois, c'est dans les pages de télé 2 semaines que l'animateur s'était penché sur le sujet. Quand on vous appelle Franck pendant 3 ans et que vous devez répondre au prénom de Vincent du jour au lendemain, CIS-T compliqué. On vous retire un peu de votre identité. Je pense qu'on ne guérit pas de sa naissance. A affirmé celui qui ne reviendra pas dans la prochaine saison de Fort Boyard. Il a également fait de tristes confidences sur ses parents adoptifs, qu'il a d'ailleurs du mal à qualifier de parents. Vincent Lagaffe a eu l'impression d'être un bibelot même s'il n'aimait pas en parler, mes parents m'ont révélé qu'ils m'avaient adopté, et ça ne m'a pas fait grand chose. Ce que je vais dire est violent mais, aujourd'hui encore, lorsque je me rends sur leur tombe, je n'ai pas l'impression de me recueillir sur la sépulture de mes parents. Pour moi, ce sont simplement des gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis, a expliqué le papa de Robin. Et d'ajouter qu'il a été marqué par le comportement de ses nouveaux parents juste après son adoption, je me souviens d'un après-midi où ma mère avait invité ses copines pour me présenter, exactement comme si mes parents exhibaient la nouvelle bagnole qu'il avait achetée. L'une de ses amies a demandé à ma mère, il est gentil ? J'aurais dû lui répondre, non connasse. Je mors et je pisse partout. J'ai toujours eu l'impression d'être un bibelot, une attraction dans cette famille. Au plus mal durant son enfance, Vincent Lagaffe s'est souvenu, à 13 ans, je ne pensais qu'à fuir. Une terrible histoire qu'il raconte plus en détail dans sa première autobiographie, Je m'appelais Franck, apparaître le 23 mars aux éditions EXO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada